Bonjour à tous, c'est Lucas de MosaLingua. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy, un utilisateur de MosaLingua qui s'est lancé un drôle de défi, apprendre le russe en 30 jours. Salut Jérémy. Salut à tous, salut Lucas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, moi je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Jérémy, avant d'attaquer avec mes questions ? Oui bien sûr, alors moi c'est Jérémy, j'ai 23 ans, j'habite à Montpellier, je suis un jeune diplômé, j'adore les langues étrangères et je connais MosaLingua depuis longtemps et tout ce que je peux dire de plus. Voilà, c'est la bonne franquette. Et puis on verra, oui, que tu as une chaîne YouTube et que tu fais des vidéos qui sont très drôles. Donc une chaîne YouTube, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, moi je sais que toi tu as pas mal utilisé l'application pour l'allemand, donc je voudrais savoir un peu plus, tu en es où avec l'allemand, comment l'application a pu t'aider. Voilà, la rentrée est un peu ça. Alors, bonne question, c'est pas mal de choses à en dire. Alors, comment j'ai commencé avec l'allemand ? C'est tout simple en fait, j'ai eu un iPhone depuis assez longtemps et donc j'ai tout simplement été sur l'Apple Store il y a très longtemps et je voulais commencer une licence de langue étrangère, donc anglais, allemand et j'avais pas mal de, j'avais des bases en allemand mais j'avais très peu de vocabulaire et je m'étais devant de poser la question, est-ce qu'il y a moyen vraiment que je puisse acquérir plus de vocabulaire et donc j'ai dû taper sur l'Apple Store, application, langue, des mots clés très simples et donc je suis tombé sur MosaLingo allemand assez facilement et j'ai vu que c'était bien noté, il y avait 5 étoiles de moyenne, quelque chose comme ça. Je l'ai installé en la téléchargeant et j'ai commencé à l'utiliser très rapidement, alors j'ai vu que ça marchait par des cartes, c'était assez facile d'utilisation et surtout il y avait tous les mots dont j'avais besoin que j'ai jamais su en allemand, donc immédiatement je me suis dit, waouh mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut et donc après bon au début c'est toujours un peu comme ça, quand on commence, on a énormément de motivation quand quelque chose nous plaît et là l'application me plaisait beaucoup donc j'y passais vraiment des sessions de 4, 5 heures, 6 heures à réviser des cartes, des cartes, des cartes et après le problème c'est quand on fait ça, on commence vraiment à réviser énormément de cartes d'un coup, après la motivation elle peut baisser drastiquement c'est un peu ce qui m'arrive, moi je suis un peu extrême, quand j'adore un truc je fais des heures pas possibles de révision, après je continue un petit peu mais c'est pas les 5-6 heures du début, donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert, je faisais des centaines de cartes au début tous les jours, c'était un peu beaucoup et avec le temps j'ai dû apprendre, alors pendant plusieurs années j'ai utilisé, je suis même allé en Allemagne où je continue à l'utiliser là-bas et ça m'aidait à pratiquer l'allemand et au final je crois que j'ai arrêté à 1200 cartes, il en est venu un point en fait où il y avait une option qui m'intéressait beaucoup sur l'application, on pouvait mettre nos propres cartes et il en est venu un point où les mots qu'ils utilisent dans l'application m'allaient plus trop, j'étais en deuxième année de licence et j'avais envie de mettre des mots ou des expressions un peu plus avancées, voilà donc c'est à peu près comme ça que ça s'est passé avec MosaLingua allemand, j'ai beaucoup aimé. D'accord, cool, cool, donc là je pense que tu es assez satisfait avec ton niveau d'allemand et donc je vais arriver un peu à ce défi parce que je pense que tu es un passionné comme moi, moi aussi je suis en train d'apprendre l'allemand et j'imagine déjà la prochaine langue, pourquoi tu t'as lancé ce défi après l'allemand de dire je vais apprendre le russe ? Alors c'est tout simplement par passion pour MosaLingua, il faut savoir que je n'ai pas utilisé qu'en allemand, j'ai beaucoup utilisé en anglais, j'ai essayé TOEFL, TOEIC, enfin je les ai toutes utilisées beaucoup et pareil j'ai utilisé l'application principale et je mettais mes propres mots et expressions et j'en ai mis des centaines comme ça et ça en fait le système SRS me plaît beaucoup, révision espacée dans le temps et donc en fait après j'ai essayé très rapidement l'espagnol et l'italien mais moi j'aime bien les gros défis, c'est-à-dire les langues difficiles comme l'allemand et là j'ai vu le russe et je sais que c'est une langue très difficile alors en plus je sais que l'alphabet est très différent alors je me suis dit ah bah le russe ça m'intéresse, j'ai fréquenté pas mal de personnes russes en Allemagne, il m'avait appris quelques mots par-ci par-là, je me suis dit ah ça va être intéressant ça, l'alphabet est différent etc et donc du coup Mosalingua russe arrive, deux trois mois je vois la publication de Facebook, je me dis ah bah dès qu'elle sort hop je la télécharge et j'essaye et c'est à ce moment-là que j'ai mis un post sur Facebook et vous m'ayez demandé mais qu'est-ce que tu en penses et moi quand j'ai eu cette publication je me suis dit ça serait un peu bête de leur dire seulement pas écrit ce que j'en pense vu que je fais des vidéos pourquoi pas vraiment essayer un petit peu plus voilà m'y mettre à fond faire un défi 30 jours et montrer ça en vidéo je me serais dit que ça serait plus intéressant de voir un petit peu faire des bilans montrer vraiment sur le terrain ce que ça donne parce que bon je pense que vous aviez aussi beaucoup d'avis écrits et bon ça c'est pas ce qui manque et les vidéos c'est pas tous les jours que des personnes font des reviews vidéo pour vous donner des avis voilà c'est pour ça que j'ai pu décidé de faire ça et voilà c'est très plaisant à faire merci de toute façon oui c'est très utile et puis tes vidéos ont aussi un style très particulier sont très amusantes donc c'est aussi une façon d'avoir un avis mais d'une façon tu vois avec une façon légère voilà légère tout en disant voilà c'est ce que tu es en train d'apprendre voilà moi j'ai regardé tes vidéos et j'invite donc les personnes à les faire on va mettre tous les liens donc dans la description dans les cartes de youtube etc pour aller voir tes vidéos mais je voulais savoir un peu de vive voix en fait t'en est où comment ça se passe ces premiers t'en est à la deuxième semaine non à la fin de la deuxième semaine si je ne me trompe pas exactement voilà là j'ai atteint là les combien de jours j'en suis mais oui j'ai fait largement qu'un jour un peu plus alors ça se passe bien là vraiment j'ai des dizaines et des dizaines d'expressions en tête à force de les entendre ça commence à venir pareil même j'arrive à lire parfaitement l'alphabet sans trop de problèmes au début j'avais un peu de mal le pa le r je savais pas trop et là ça commence vraiment à venir et là je pense que j'ai atteint un niveau où je vais pouvoir commencer à parler vraiment avec des russophones essayer de voir voilà les bases comment tu t'appelles est ce que tu vas bien voilà des expressions typiques qu'on commence quand vraiment quand on s'est un peu plus à l'aise sur les bases d'une langue et j'ai ma petite idée d'ailleurs pour la troisième vidéo je vais commencer à parler à des russophones montrer un petit peu voilà les parce que là bon pour l'instant c'était un peu la théorie la découverte maintenant il faut on va passer à l'action et montrer un peu plus rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des expressions les petites difficultés peut-être si j'ai un trou je vais regarder en mosalingua ah oui ça se dit comme ça etc voilà mais bon après sur la langue en elle-même je la trouve assez difficile quand même surtout comme je le disais dans la deuxième vidéo les voyelles c'est ce qui pose un peu plus de problèmes sur la prononciation en fait c'est à dire que c'est pas c'est pas c'est pas faut vraiment l'écouter le voir écrit c'est un peu les deux mémoire auditive visuelle faire l'aller-retour entre les deux mais mais sinon après moi j'adore les langues en général je savais qu'en me lançant des défis ça serait largement faisable si j'étais motivé assidu il n'y a pas trop de difficultés après je pense c'est si on rentre vraiment dans le vif du sujet comme l'allemand avec les dégnaisons la grammaire là ça va devenir plus complexe mais c'est pas trop le principe de mosalingua que se prend la tête avec la grammaire non non on a essayé de simplifier au maximum voilà moi j'aurais beaucoup de beaucoup de questions mais bon je veux pas que cette vidéo soit trop trop longue donc c'est qu'on va faire en fait on va continuer cette interview sur le blog par écrit donc c'était une petite intro on a encore beaucoup de choses à nous raconter donc entre temps bon je te remercie pour ton temps et pour ce témoignage et pour le défi en général moi je trouve ça super en plus je crois à fond à la technique des 30 jours parce qu'on peut faire des choses extraordinaires en 30 jours si on est régulier si on le fait tous les jours et bon première chose j'invite tous les gens à s'abonner à ta chaîne donc je vais mettre un lien c'est follow jeremy non tout à fait c'est simple bon on va mettre les liens où il faut donc aller les chercher dans la description etc bon abonnez-vous à notre chaîne quand même et si vous voulez aussi essayer voilà vous pouvez alors il y aura un lien pour pour lire donc la continuation de l'interview donc le reste de l'interview et voilà si vous voulez essayer l'application on va vous mettre aussi les liens dans la description comme ça vous pouvez aussi faire un peut-être pas un 30 jours comme jérémy mais bon vous pouvez commencer à essayer vous donner un peu plus de temps ça peut être quand même ça ok merci beaucoup jérémy et ben pas de quoi lucas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà les liens dans la description etc allez vas-y faire un tour et puis voilà on se voit sur ta chaîne allez ciao à plus et ciao ciao